et nous sommes repartis et j'avais pas le clavier en perti bienvenue nous sommes repartis alors j'ai mis du temps à me décider si je sauvegardais ou pas alors ce qu'il s'est passé on a fait pas le changement alors on était monté j'ai vendu la camelote et toi avec lucia on était monté à 11 mille dollars et après je me suis dit allez on va acheter des accessoires des nouvelles armes et tout ça on avait 5000 6000 je crois de ferraille il nous en reste 16 alors attendez 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 c'est pour ça que j'ai hésité j'ai hésité à sauvegarder parce que je me suis dit on a quand beaucoup beaucoup donné alors j'ai démantelé pas mal d'armes aussi j'en ai plus démantelé que j'en ai quasiment même pas vendu j'ai vendu par contre des armures des vieilles armures qu'on avait en double et tout ça pour faire quelques dollars de plus j'ai acheté quelques munitions genre celles qui sont plus compliqué à avoir genre par exemple les cellules d'énergie et donc avec ça j'ai créé à crafter énormément de nouveaux atouts de mode pardon de nouveaux modes et et voilà c'est ce qui s'est passé et j'ai des nouvelles armes c'est quelques deux nouvelles armes donc par exemple pour notre fusil d'assaut soccom qu'on avait trouvé qui est extrêmement bon qui extrait extrêmement bon donc on va pouvoir faire un peu des dégâts avec sentinelle maintenant ça va pas être seulement du support mais on va pouvoir faire quelques dégâts donc ça c'est cool donc je lui ai mis ça et puis de toute façon si on trouve mieux après celui là il ira pour quoi le le marshal donc voilà donc je lui ai mis un canon en plus de la portée de la précision des dégâts il reste encore ça donc il reste encore énormément de choses donc on a mis ça pour l'arme plasma pour le moment j'ai pas changé grand chose même j'avoue qu'elle est bien mais voilà j'ai pas voulu trop me mettre dans les armes plasma pour l'instant on se débrouille en fait et puis toutes nos armes en fait ont des grandes pénétrations donc honnêtement on se débrouille plutôt bien même avec des balles réglementaires contre les robots pour l'armure donc on était full commando et au final j'ai remis le casque ce casque là avec de la résistance des statues parce que c'est vrai que ce casque de chevalier nucléaire là est pas mal en fait avec la résistance partout et tout ça et si on regarde on fait afficher les stats c'est sympathique en fait de d'avoir des résistances comme ça et je vais montrer aussi pour thunder sur thunder c'est celle qui a le plus de résistance maintenant j'ai un peu baissé son sa défense sont ça son armure mais j'ai augmenté ses défenses donc voilà ça c'est sympa j'ai même hésité alors je l'ai pas fait encore mais j'ai même hésité à le transformer en cyber cybernétique machin là pour pouvoir lui rajouter des bonus intéressant parce qu'il nous reste encore genre par exemple vitesse de combat ça serait bien bonus de soins donc pas vraiment mais vitesse de combat même ça la résistance aux critiques ça serait sympa parce que là on n'a que perception 4 honnêtement c'est pas vraiment intéressant pour lui donc voilà après pour notre joli fury donc fury elle a le lance de la mort donc le calibre 50 donc je l'ai un peu modifié on a de la précision de la probabilité de coût critique en plus et des dégâts en plus et après pour l'équipement on a de du trooper que j'ai un peu que j'ai pas du tout amélioré parce que ça sert un peu à rien sur elle voilà par contre elle a un nouveau fusil sniper et ça c'est il était super cher c'est je l'ai acheté au cyber tron la cyber bot la boule la disco bot voilà disco bot qui vend des armes près des de la communauté des robots en fait c'est tout extrêmement cher là par contre donc j'ai pris que seulement deux armes j'ai rien pris d'autre c'était genre je sais pas genre 1800 ou 2000 ou un truc comme ça mais voilà niveau 22 c'est le plus haut niveau qu'on est pour le moment c'est de toutes les armes qu'on dispose donc c'est fusil de précision niveau 22 taux de frappe 10% extrêmement extrêmement puissant 336 lomax je l'ai un peu augmenté donc on a augmenté les dégâts on a mis de la précision en plus et la taille du magasin j'ai même envie de mettre une lunette en plus et tout mais bon je pense que ça suffira pour le moment parce que c'est pas vraiment des armes qu'on utilise souvent donc pour le moment ça ira donc voilà donc fury va faire extrêmement mal Zeus ça a rien changé Zeus ça a rien changé il a toujours cette lance d'argon honnêtement qui est j'ai envie de dire un peu pourri ouais j'ai envie de dire un peu pourri il a toujours le fusil d'assaut déjà niveau 15 c'est pas top top honnêtement honnêtement Zeus c'est pas top top Zeus devient bien en fait pour le support mais niveau dégâts c'est pas ça pour ce qui est de thunder donc thunder je lui ai enlevé quelques petits trucs genre pour l'armure principale j'avais mis un défense plus 4 donc on montait à défense 20 mais là je l'ai baissé j'ai mis ça à la place la barrière en polyxylienne donc ça fait plus 30% en froid énergie feu et explosion c'est énorme et armure seulement 1 et après je crois que pour les jambes j'ai mis quelque chose ou pas oui pour les jambes j'ai mis armure 2 pardon parce que j'avais un peu envie de compenser en fait le fait d'avoir perdu quelques points d'armure et on a de la vitesse de combat en plus donc elle ira un peu plus loin et vous voyez que c'est niveau 9 quand même pour modifier donc c'est vraiment du truc au niveau après on avait encore plus on avait initiative 100 qui pouvait être pas mal on avait un peu plus d'armure et tout mais bon la précision baissée c'est vrai que quand même elle fait du bon boulot niveau niveau lance-lames après on avait ça sans malus mais je me suis dit l'esquive niveau 10 moins 10% en fait honnêtement c'est pas vraiment grave parce qu'elle allait plutôt apprendre des dégâts donc voilà par contre on a toujours l'émetteur sonique bon c'est vrai que c'est je l'utilise pas énormément faudrait peut-être que je l'utilise plus souvent parce qu'à chaque fois c'est 6 PA quand même mais voilà si on regarde les stats donc la résistance au critique bon c'est à peine 6% la résistance au feu 50% froid 30 énergie 30 explosion 86% la résistance d'effet de statut 25% donc vraiment des très très bonnes choses ah merde des très très bonnes choses et encore une fois elle aussi on pourrait la rendre techno cyborg et lui mettre genre par exemple temps d'immobilisation plus 2 résistance critique plus 50% ça pourrait être encore intéressant peut-être un peu plus intéressant que l'émetteur sonique peut-être que l'émetteur sonique on devrait le mettre à lui et elle la transformer en cyborg pour avoir ça parce que j'avoue que ça c'est quand même extrêmement extrêmement bien mais bon il y a beaucoup de gens en fait il y a lui il y a tout le monde en fait qui bénéficierait du du techno cyborg car on n'a pas vraiment de très gros bonus intéressant enfin de d'accessoires je veux dire genre Fury c'est l'accessoire le plus utile pour l'instant c'est 3% de de critique quoi mais après le reste c'est que des fois qui augmente des stats et c'est pas grand chose genre perception c'est pas intéressant lui maintenant il a ça donc ça c'est bien le truc d'un intello plus 1 et puis il a la liaison cérébrale elle elle a un truc pas vraiment utile lui Cordite il a bien sûr un truc de techno cyborg donc oui c'est bien donc ouais lui aussi j'ai j'ai pas modifié en fait pour le moment c'est son casque et tout ça donc il a pas beaucoup changé lui par contre elle par contre elle a changé donc je lui ai mis du commando et du tank alors elle était un peu plus précision avant mais j'ai voulu quand même l'augmenter plus vers la défense comme ça elle a 40 de protection donc ça c'est bien parce que j'avais peur en fait qu'elle se prenne des grosses baffes alors après pour ce que fabrication des armes donc elle elle a le fusil à bombe tactique et le gardien et avec ça on peut crafter deux armes donc j'ai testé donc j'ai testé c'est déjà ça avec le gardien j'avais fait une liaison paralysante et aussi alors c'est honnêtement c'est sympa ça fait les bons dégâts honnêtement je crois que c'est une sorte d'easter eggs pour le cutter à plasma peut-être de dead space mais en gros ça traverse les cibles c'est vachement bien mais le problème c'est que ça a pas de frappe ça a pas de de coup spécial de frappe et si jamais vous avez genre un fusil à pompe avec le coup spécial de frappe ça si vous tirez avec ce revolver là enfin ce cutter ça va pas augmenter la charge en fait de l'autre arme donc ça c'est vraiment vraiment con donc du coup c'est pour ça que je l'utilise pas mais après ça reste une bonne arme donc c'est en fait c'est un peu comme vous voulez mais moi je préfère quand même parce qu'en fait ce qui est bien avec elle c'est qu'elle est vachement augmentée pour ça genre par exemple le tir piège où ça augmente la jauge de frappe instantanément genre en gros en fait on fait ça avec elle on fait que des trucs comme ça avec elle on augmente la jauge de frappe on cible la tête ou le bras et tout ça puis après on refait le tour d'après etc elle est devenue en fait extrêmement puissante grâce à ça donc du coup on ne pourrait plus jouer comme ça donc voilà genre il y a plein de trucs qui ne marcheraient pas genre la charge ça ne sert plus à rien ça ne sert plus à rien après la technique au fusil à pompe il faudrait changer au fusil à pompe sinon ça ne sert plus à rien vous voyez donc il y a plein de trucs qui ne serviraient plus à rien en fait d'elle si on change son arme donc voilà je reste au gardien et honnêtement le gardien fait extrêmement mal et encore j'ai rien augmenté mais il fait extrêmement mal et le fusil tactique aussi mais voilà elle est un peu plus résistante et tout je ne crois pas que j'ai augmenté les armures ah si si j'ai augmenté les armures quand même si 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 on a fait du plus 10 là donc on est armure plus 17 et là j'ai mis ça aussi et après les jambes je n'ai pas de jambière commando donc je lui ai mis jambière de tank parce que maintenant elle a quand même pas mal de force donc voilà elle elle peut commencer à foncer en fait un peu dans le tas donc c'est bien elle a même plus de force que enfin plus de résistance que sentinelle quoi c'est ouais c'est un peu con c'est un peu con ouais non c'est là en fait faudrait que je mette ah oui non j'ai pas oui voilà ok c'est point d'action moins 1 parce que elle elle utilise des pistes voilà c'est ça c'est ma réflexion c'était ça parce que elle fusil à pompe épistolée c'est que 3 PA donc elle peut tirer quand même 2-3 fois dans le même tour par contre lui lui il est là pour se déplacer sur le terrain il faut qu'il bouge il faut qu'il aille sauver les gens et tout ça donc non pas de poids en moins voilà pas de PA en moins donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus résistante donc ouais honnêtement j'ai envie d'aller d'aller chez les robots et d'acheter d'acheter potentiellement un cyborg encore parce qu'on a 4000 encore de dollars ouais peut-être et comme ça on change le Thunder comme ça on change Thunder comme ça ça nous fait une petite balade aussi et j'ai vu ils ont d'autres accessoires pour les techno-robots là sur alors attendez on va à la radio qui va s'allumer sûrement voilà un truc c'est à Denver qu'on doit aller à chaque fois à chaque fois j'oublie et du coup ils ont un truc c'est un accessoire c'est genre défense plus 10 c'est vachement bien défense plus 10 c'est sympathique mais je pense que pour Thunder on va lui mettre critique plus 50% embuscade merde je n'ai pas regardé putain c'est le terrain votre avantage pour fuir donc des collections à cicatrices en utilisant leurs membres cybernétiques contre eux ah let's go c'est des mecs robotisés donc ouais je pense qu'on va faire ça puis après on va mettre le truc pour enlever les PA là sur sur Sentinelle j'ai envie de m'avancer un peu genre là comme ça ça bloquera un peu la vue alors qu'est-ce qu'ils sont un peu haut niveau ils ont des grosses armes quand même ils ont des grosses armes toi tu peux rien faire du coup d'accord par contre on est assez proche d'eux donc attends ok c'est bien que c'est ce boost de vitesse en fait honnêtement on a bien choisi celui-là ce groupe-là on va les tuer au bal et celui-là on va essayer de les écraser parce que du coup je pourrais faire ça pas mal ça fait pas beaucoup de dégâts quand même ça inflige 300% de dégâts contre les sites sous découragement quoi putain mais cette arme j'arrête pas de le répéter mais non cette arme elle est de la merde maintenant on va voir le cône on peut en toucher quelques-uns quand même genre c'est bien quand même fait de temps en temps en fait pour des groupes comme ça il reste plus que lui qui va bouger voilà ça c'est pas mal pour des trucs comme ça c'est vraiment pas mal on va se mettre où on va se mettre là très bien c'est quoi qui a volé un morceau de la tête donc voilà là le second plat on risque plus rien il n'y a que ce groupe là qu'il faut arrêter ah oui il y a ce con là je vais essayer de bloquer c'est chiant est-ce que tu peux te mettre là tu as une vue sur lui je sais pas comment tu fais pour avoir une vue sur lui mais tu sais si tu le dis 49% ça va être chaud d'y arriver ah non mais après je peux plus tirer deux fois voilà bon critique ça le fait mal avec son pistolet honnêtement on devrait même l'augmenter le gardien je crois que c'est une arme niveau 21 oh j'ai pas montré j'ai une autre arme aussi c'est un lance-roquette c'est ça un canon à photons que j'ai acheté alors lui il valait extrêmement cher honnêtement je suis pas certain d'avoir fait une bonne affaire enfin j'en sais rien en fait je l'ai un peu modifié aussi je vais même des dégâts critique 0.15 mais je suis pas certain en fait d'avoir fait une affaire sur le coup je me suis ah ça a l'air vachement bien je l'ai acheté donc du coup ben voilà donc il utilise des roquettes mais c'est des dégâts plasma et honnêtement ça peut être pas mal sur thunder du coup genre elle utilise le roquette pour les humains normaux et après si jamais parce qu'on peut changer d'arme en fait en cours de jeu enfin ça je l'avais déjà fait j'avais déjà montré en combat donc voilà par contre on peut pas changer d'armure évidemment mais c'est les armes on peut donc imaginons qu'on combat que des robots ben du coup au lieu d'utiliser du roquette ben l'utiliserait ça à la place et ça les habilités de roquette marchent avec il y a une frappe et tout ça genre il y a le tir nucléaire et tout ça mais après je sais pas si parce qu'on en a pas pour le moment mais par exemple le tir de mortier je sais pas si ça fonctionnerait en fait avec ça mais ça serait intéressant ça serait intéressant donc voilà donc voilà j'ai ça aussi ben lui il va aller s'amuser qu'est-ce que je te dise ah merde putain j'aurais dû augmenter ses PA ok ça va être risqué et lui ouais il a quand même beaucoup il a 47 de défense ok il y en a 3 qui sont pas été touchés on va se mettre en on va se mettre en tant de choses ou alors peut-être qu'on décrase tout cela en fait peut-être parce que là on va pas pouvoir les toucher en fait je sais pas trop pour que je réfléchisse il faut aller brûler aussi très bien on va bien on va faire du feu il faudrait lui faire ça aussi on peut voir la portée du truc il faudrait augmenter ses PA en fait c'est un peu tard maintenant aller un peu loin je crois le critique en plus je dis pas non voilà on s'amuse on s'amuse voilà si on lui fait fumer elle va aller elle a des putains de critique de fou quand même alors fait voir je voudrais bien faire un petit coup de fusil à pompe petit coup de fusil à pompe saignement mais je sais pas trop où me mettre on touche 3 si je fais ça je vais pas pouvoir me cacher en fait c'est pas mal avec elle on peut maintenant un peu y aller un peu plus franco vu qu'elle a beaucoup de défense comme j'ai dit c'est pas mal c'est pas mal les dégâts c'est quand même nettement mieux que ce qu'on avait avec le fusil d'assaut ça va ça se passe bien on va même pas se faire toucher s'il faut il devrait mourir avec le clone lui voilà bon bah nickel nickel yeah je tuerai voilà c'est vrai que j'avoue avec lui la tuerie ça sort un peu plus souvent oh on a un laser on a eu un opti laser 9000 c'est pour ça que c'est vachement bien de les oh on a eu un deuxième c'est vachement bien en fait de les combattre oh la vache ah ouais non mais c'est magnifique de les combattre après je crois que honnêtement on se débrouille bien parce que je pense qu'ils peuvent nous défoncer la gueule parce qu'ils ont des armes à énergie de 1 et je crois qu'il y a beaucoup d'explosifs en fait genre les seuls avec des grosses bombes là dans leur dos je crois qu'ils explosent et je crois que ça nous one shot direct donc ouais donc on a eu deux lasers c'est vrai que là ça a été ça a été efficace les metteurs soniques ah je sais pas putain par contre les metteurs soniques genre on l'achète on le vend pardon vous savez quoi on va juste acheter peut-être une amélioration pour pour cyborg à chaque fois ça enlève le ça enlève le marqueur on va on va acheter une augmentation pour cyborg après on va décider peut-être un peu plus tard ce qu'on en fait oh we're back whoops dang ok here's another one honnêtement j'avoue que c'est vachement sympa de maintenant de se déplacer en véhicule enfin j'ai déjà dit je crois mais le le fait qu'on aille quand même beaucoup plus vite ça change ça change c'est plus beaucoup plus plaisant en fait parce qu'on se traînait c'était si lent comme si lent de service voilà il fallait que je fasse tout je sais pas si on a monté de niveau par contre non hey go 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 on avance 1024 je ne peux pas conduire un moment construire un device de cette nature c'est une opération délicate production complete quand vous êtes resté vous êtes en besoin de réparation ou de réparation ici est mon stock donc ça c'est le laser qu'on a donc ça c'est pas mal honnêtement et je crois que en théorie Cordite là on a vu qu'il a un oeil changé là honnêtement on devrait lui mettre ça on devrait lui mettre ça parce que ça irait bien avec la logique de son personnage mais je crois qu'on lui a mis quoi on lui a mis ça à la place donc ça lui fait non ils en vendent peut-être pas on a mis de la OE là ça on l'a mis à 2 ça on l'a mis à 2 ça fait truc d'intello en plus perturbe le système machin défaillance du système et à Cordite on lui a mis c'est la OE c'est ça le cylindre IEM ça c'est vachement bien appliquer l'électrocution et il y a ça ah non c'est pas armure 10 c'est armure 5 c'est tout con mais honnêtement c'est pas mal avoir un bonus d'armure 5 comme ça c'est vraiment sympa donc ouais il me reste combien ? il me reste 3300 donc ouais je sais pas là on vient de prouver que ouais c'est pas mal que Thunder elle est ça pour elle parce que c'est vrai qu'elle va dans la mêlée donc elle est proche des ennemis alors que lui il est pas trop proche des ennemis non plus donc du coup est-ce que Thunder pourrait rester comme ça ? Zeus il reste augmenté c'est con qu'on le voit pas et lui lui si on l'augmente on lui mettrait je vais être honnête si on l'augmente honnêtement à la vitesse de combat ce serait le plus logique mais vu que maintenant on a des lasers ça peut peut-être être utile en plus ça touche plusieurs cibles c'est un tir gratuit c'est 3 PA seulement 25% de chance d'appliquer électrocution ouais on peut l'augmenter notre perso notre ronde cyber je vais voir est-ce qu'on peut par contre ? parce qu'on a tellement d'avantages je vais voir techno cyborg ouais là on peut parce que moi je le verrais bien avec le vitesse mais bon on a une bonne vitesse déjà du coup on pourrait lui mettre ça l'oeil du coup ça nous ferait un bon dégât 94 125 après il y a les dégâts aussi alors là c'est 88 125 avec elle ça passe à 116 154 2 c'est pareil il y a elle en fait parce qu'elle a la science étrange en fait science étrange est vachement sympa pour ça pour tout ce qui est dégâts d'énergie allez c'est bon on a fait un truc on y va on se casse de toute façon c'est 1020 enfin j'ai envie de dire c'est à peine entre parenthèses 1024 donc puis on a plein de bonnes armures et d'armes donc c'est pas de malaveille qu'on va faire des changements on va pas vraiment changer grand chose maintenant alors qu'est-ce qu'on veut faire le petit secret de papa alors le père il est retenu par Liberty Liberty c'est celle qu'on aime bien la traite c'est Liberty le psychopathe je vais chercher son mari Ardé qui pourrait être retenu en otage à Espen les Nox font partie des 100 familles et ils ont l'air riches si nous sauvons Erden nous devrions parler avec Myriam de la récompense qu'elle nous a promise ok je sais même plus qui est-ce Myriam je sais plus c'est tellement vieux cette truc cette quête on va aller à Espen du coup ah oui j'étais venu ici pour du coup faire du marchandage avec les robots et il y a le Kodiak qui nous a parlé en disant que ah ici c'était des des gens qui adoraient Reagan et tout ça et après on lui a dit oui oui mais ils étaient tous fous et tout et après il a dit ouais c'est des faux c'est des faux genre ils avaient leurs leurs idées leur esprit pas bien et tout ça enfin en gros il a dit que c'était des fous désolé j'ai du mal à faire des phrases moi apparemment mais voilà il y a eu juste deux lignes de conversation c'est tout je pensais qu'il allait y avoir plus donc je voulais l'enregistrer mais en fait non il y a quasiment rien ça ça n'a pas mené à des quêtes ça n'a pas mené à quoi que ce soit ok donc Espen après la ville on peut peut-être se balader vers le bas là voir s'il n'y a pas autre chose parce que c'est vrai que je n'ai pas découvert la carte on a peut-être quelque chose sœur jugement ah c'est des gippers je savais pas qu'il y avait des marchands gippers aussi ah désolé on voulait massacrer on fait voir un peu ce morceau de carte j'ai l'impression que c'est ok ça va on se casse les gens bizarres quand même donc Espen merde c'est la carte ah mais attends c'est pas de ce côté c'est à gauche wow d'accord je pensais qu'on pouvait passer en fait on a une grotte apparemment on va aller là-bas aussi je ne me rappelle pas avoir découvert ça on va juste rouler comme ça s'il y a une embuscade oh pardon on peut se les faire aussi famille arme blanche arme contendante ouais non t'as rien t'as rien d'intéressant non toi t'as ça c'est pas mal ah oui y'a ça aussi qu'il me fallait que j'arrive pas à trouver ceinture de combat ok ah maintenant on commence un peu à prendre des petits modes comme ça on peut se débrouiller sans honnêtement fallait monter ou pas non on peut se débrouiller sans mais j'avoue que les petits bonus que ça met ça aide énormément pour les dégâts Fury faut vraiment qu'on arrive à à la fin de sa ligue de de fusil de précision comme ça on peut enchaîner les tirs et tout j'ai vu qu'il y avait un marchand c'est bon genre en embuscade là les enchaîner oh là là qu'est-ce que ça serait bien qu'est-ce que ça rendrait là oh bah tiens ça rendrait tellement les combats faciles ça sera pour faire l'arme c'est les bières d'ours ce qu'il faut euh carte donc on va aller là caverne caverne mystérieuse après asperne oh ennemi repéré asperne on devrait peut-être prendre coup on 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 récupérer d'inaleurs fixe le même rocher à votre connaissance rocher vraiment de même spécial prendre par les prendre par surprise les éviter les prendre par surprise prendre les inaleurs par surprise et simple comme bonjour mettez rapidement en position ça marche les inaleurs c'est quoi les inaleurs qu'est-ce que c'est que ça je me rappelle la peine on les a combattu eux je suis heureux d'accord d'accord bizarre je sais pas si on les a combattus eux ah ouais il y en a beaucoup là quand même après j'en ai vu il y en a deux là deux là je pense que on va je pense qu'on va d'abord se faire eux attend on va d'abord là je les accroupis c'est au cas où déjà s'ils se font voir on a un peu plus de temps à réagir mais c'est surtout s'ils sont pas en fait contre une protection j'attends que lui il arrive là on peut se le faire nickel ils font quoi eux ça doit être plein de gaz et de merde comme ça j'imagine alors fait voir le camion si on peut écraser un peu on peut pas écraser grand chose on va faire ça très bien piquose si en plus elle est résistante au feu et à l'explosion donc en théorie elle devrait faire elle devrait faire du bon il y a ces deux là qui sont chiants si je la mets là elle devrait être ok je vais voir comment ça marche oh putain c'est un laser comme ça d'accord wow wow ok je pense pas que ça allait être ça je pense que ça allait être laser en ligne rouge euh ligne rouge désolé parce que le tir était rouge en ligne droite ça c'est marrant ça fait mal ça fait mal mais c'est le robot après ah merde mais c'est un robot j'avais pas vu j'avais pas vu quel con il y en a un autre de robot ou pas j'avais pas vu quel gros débile oh merde il y a un réservoir nickel alors alors faire exploser le réservoir à six ventures à cause de gaz c'est une à l'heure tous les temps à proximité ouh cool putain il l'a pas tué quoi nickel c'est un peu tard c'est un peu tard très bien yes go go yes relation de co-critique très bien c'est un peu c'est un peu c'est un peu C'est parti. Qu'est-ce qu'il reste ? Ils ont l'air sympas ceux-là comme ennemi. C'était peut-être un peu bête de s'avancer comme ça avec le robot. Tout le monde est empoisonné maintenant, c'est bien. Tout le monde est empoisonné, bravo ! On va voir, lui on va attendre. Celui-là de la gauche qui m'embête. Genre lui, là, par exemple. Est-ce que ça va passer, genre un tir ? Normalement oui, parce qu'avec toutes les critiques qu'elle a. Voilà. Sans déconner. Sans déconner. C'est peut-être un peu pro, en fait, de taper, lui. C'est bien. Ça, c'est bien. Ah, mais c'est infurié. J'ai cru que c'était un mecanon. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que Thunder et... Il y a le clone aussi. Qu'est-ce que... Réservoir de drogue ? Merde, 24% putain. Ok. 62%. Très bien. Très bien. Très bien. Nickel. Donc on a lui qui est embêtant. On va travailler ensemble et sauver mon arbre. C'est encore marché, Thurie de chef. Enfin, ça n'a pas activé ce qu'on l'a déjà, mais... Non, Sentinelle est devenu vachement cool. Sentinelle est devenu vachement cool pour ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc on a lui qui est embêtant. On va faire ça. Ah. Parfait. J'aurais pu même le booster. Booster. J'aurais pu même le booster. Si j'avance là, je tue tout le monde. Ouais. J'ai un peu dépensé des points pour rien du coup. Non, c'est pas grave. Non, attends. Toi, je crois qu'on va te... Il nous reste qui ? Il nous reste plus grand monde. Toi, t'es un peu au milieu. Tu fais un peu chier. Toi aussi, t'es un peu au milieu. Tu fais un peu chier. Ça, c'est du mêlé. À la limite, c'est pas trop dangereux. Voilà. Tour du sang. Nickel. 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 On va se prendre une baffe sûrement. Ouais, ça va. Faut pas trop mal. Diding. Ça va, il prend pas trop cher, le clone. C'est que du poison. Ok, parfait. On devrait pouvoir le tuer. Oui. Plutôt deux fois qu'une. Voilà. 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 Oui. Si elle, elle avait eu le skill là. D'avantage. Genre ça. Ouais, elle ferait 50% de dégâts en plus. Mais bon, comme j'ai dit, c'est très, très situationnel. Donc pour le moment, on augmente pas. Mais oui, j'avoue, là, oui, ça aurait pu... Ça aurait pu être sympa. Mais bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Oh, merci à Dieu que c'est fini. Ces combats m'entraient. Tuyau d'Inhaler. Ah, c'est la première fois qu'on combat ça. Masque d'Inhaler. Réservoir. On va voir. Ah, c'est vraiment sympa. T'es sans déconner ? J'avoue que ça fait mal leur poison. Et puis ça dure longtemps, cette merde. Le clone, là, il me fait peur. Ça va, je crois qu'il y a rien d'autre. C'est bon, là ? On va attendre. Puis après, je vais soigner le clone. C'est bon. On a 46 soins, c'est ouf, quoi. 44, non. 44, ouais. C'est ouf d'en avoir autant. Ah, c'est vachement bien notre support. Je suis content de l'équipe. Par contre, ça a monté de nouveau. Alors... Je pense qu'on va finir avec force. Et puis on mettra tout en vitesse. Comme ça, il sera résistant. Alors maintenant, commandement, on peut le finir. Est-ce qu'on veut finir commandement ? Je sais pas. Encore un point. Ça va. Genre, j'hésite toujours avec ça. Ou alors, vu que maintenant, on passe sur des fusils d'assaut. Est-ce qu'on prend autre chose ? Genre, il y a ça. Si vous attaquez les cibles deux fois de suite avec les fusils d'assaut, deuxième attaque est toujours un coup critique. Ça, ça devient aussi intéressant. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce que de toute façon, on n'a rien d'autre qu'on veut vraiment augmenter. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça. Influissance de dégâts contre les cibles sous étourdissement ou avec armure endommagée. Ouais, on s'en fout. Ouais, il y a ça qui m'intéresse peut-être. Le double tir, là. Si on tire deux fois. Mais bon, on va voir plus tard. De toute façon, comme j'ai dit, on n'a pas... Enfin moi, c'est comme ça que je joue à chaque fois. Enfin, vous avez compris maintenant. C'est tant qu'on n'a pas trop de problèmes. Et que ça se passe très bien. Parce que là, honnêtement, on commence à rouler un peu sur le contenu. Même si on se fait tuer, même si on perd 2-3 personnes dans le même tour, on peut toujours les réanimer super facilement. Ils sont tous boostés et tout. Donc ça se passe en fait super bien à chaque fois. Donc même... On n'a pas besoin en fait d'avoir des... Tout prendre plein d'habilités et tout ça. Là, je suis plus à vouloir optimiser en fait l'équipe plutôt que de survivre et tout. Parce qu'on roule sur le contenu. Enfin, on roule. De façon de parler, mais on roule un peu pour le moment. Depuis qu'on a refait nos persos. Depuis qu'on a bien... On a bien en fait... Ce qu'on a bien joué, c'est... On a complètement... Gardé énormément d'argent de côté, les mods et tout ça. Et maintenant, vu qu'on commence à utiliser un peu tout. Ça y est, là, on commence vraiment à être super puissant. J'avais pas vu, mais ouais, on voit la chèvre derrière. C'est vachement sympa ce truc. Même un melee. Le melee, la cordiaque qu'on n'avait pas. On n'a jamais eu d'équipement pour du melee en gros. Mais en... Enfin, on n'a jamais de persos à devoir équiper en melee. Maintenant, on le fait parce que... Parce qu'on en a un. Et le mec, il est super pimpé en fait. Il est super puissant. Faut l'avouer. Qu'est-ce que c'est ça ? T'as mis de la mort. Ça peine 17. Mais ça tire court. Pourquoi c'est aussi bas, les dégâts ? Ah, c'est parce que... Attends, j'utilise lui, peut-être. Non, c'est super bas. Ah, mais non, mais c'est une mitrailleuse lourde. Ouais, mais 25-32, mais c'est 9 balles. Oui, mais je comprends. Mais 9 balles, honnêtement, il y a beaucoup de change de loupé. Moi, je préfère... Je préfère ça, le tamis de la mort, honnêtement. Beaucoup mieux. Donc, ouais. Ok, nouvelle arme. Rafale de balles. Pas de gaspiller, une attaque dangereuse qui tire double de balles, mais à 35% de précision en moins. Ça, c'est cool. Euh... Ah, merde ! Il a... Lui aussi, il est bloqué avec... C'est point... Elle, elle, elle est déjà un peu plus... Plus loin. Ah, vas-y maintenant. Va la retrouver, là. C'était ça ? Calif 50 ? Je crois que c'était ça. Non, ça, c'est niveau 10. Ah, nous, on utilisait ça. Putain, il faut vraiment qu'on l'augmente, hein. C'est chier. Parce que si on la met et qu'on n'a pas les stats, ça fait quoi ? Putain, ils peuvent pas être dans l'ordre des trucs, quoi. Il se prend, hein. Précision, moins 10%. Bon, après, pas de crit. Ouais, pas de crit, pas de frappe. Ouais, c'est bon. Non, on peut pas... On peut pas se permettre d'utiliser des trucs sans des stats. Bon, on va trouver une nouvelle mitrailleuse, c'est bien. Qu'est-ce y'a ? Oh. Arme contendante, massue de fortune. Ah, c'est contendant. À chaque fois, dans ma tête, j'ai... Genre, les contendants, c'est pour lui. Mais non, lui, c'est bagarre. C'est strictement à en avoir. Ça a l'air pas mal, mais bon, c'est pas pour nous. Pourquoi y'a le doyen, là, qui flippe, là ? Si, lui, il flippe... Ah ! C'est des doyens. Ah, tu vas me dire qu'on t'a ramené chez toi ? Oh. Minerva America. Illustration. Avantage appris. Quoi ? Perception plus sain. Ave Minerva Sapientiae Dae. Da mi sapientiam éclaré disséré. Da mi spes valida sitamet. Ah, tout le monde a récupéré ça. Perception 1. C'est un peu nul, hein ? J'aime bien l'image. Non, le doyen, il a disparu. Oh... Une tombe. Non, on a perdu notre doyen. Masque mystérieux. T'es sérieux, notre doyen ? C'était là, en fait ? Là, on voit l'image du hibou. Il fallait juste l'amener là ? Perception 10, armure de... Ah, c'est stylé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça ? Perception 10. On s'en fout de la perception très élevée. Parce qu'elle, on a déjà plein de perceptions avec elle. C'est vrai que oui, ça, je comprends pas trop. Est-ce que la perception, ça sert à où ? À voir les choses qui sont dissimulées. On a déjà énormément de perceptions. Donc ça servira à quoi d'en avoir encore plus ? Genre, est-ce qu'il y a des choses qui vont apparaître ? Genre, si c'est elle qui met, par exemple. Genre, tu mets le masque L. Elle doit avoir je sais pas combien de perceptions, du coup. Précision, pénétracer ou la perception ? Perception 28. Facilite avec laquelle vous pouvez déceler les objets cachés dans le monde avec les pieds et les alarmes. 28. Genre là y'a quoi ? Y'a rien. Non, la perception c'est pas vraiment une stat... C'est pas vraiment une stat qu'il nous faut en fait. Dont on a besoin. Bon, on a perdu notre doyen. C'était bête. Je pensais qu'on allait avoir un truc un peu... Un peu spécial, mais c'est pas vraiment spécial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Bon, du coup, on arrive à un endroit de quête. À Spen. C'est une ancienne station Husky était la décision préférée de l'île des sans-familles. C'était avant que ce taré de Victory, Blue Shaman et son équipe d'Inhaler arrivent. Ah, c'est pour ça qu'on les a jamais vraiment croisés. Parce qu'en fait, ils viennent de là, quoi. Bonjour. Hello, the only actor from General Wade Woodson. C'est mon frère. Alors, vous êtes avec les rangers de l'île ? Ouais. Ok, écoute. Je n'ai pas beaucoup de temps ici. Je mets mes gardiens dans la canne. Ok. Le Patriarch's crazy ass son est en train de me et ma team captain. Il me fait entendre les frequences radio. Il ne sait pas que j'ai regardé les frequences rangers aussi. Vous avez besoin de venir nous. Mais faites attention. Ok. Bien reçu. Quelle genre de souris d'autant s'attendre là-haut ? C'est... C'est mal là-haut. C'est le pire que tu peux imaginer. Vic et ses gens sont incroyables. Reconnais-le. Entrez-le. Entrez-le-le. Ils ont bûlé les gens et les bûlés. Ils ont rassuré. Et je ne m'exagère pas quand j'appelle ses gens incroyables. Ils ont embêté. Ils ont appelé les gens incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables et dangereux. C'est incroyables. Ils sont incroyables. Et dangereux. C'est presque tous ici. Il te va te couler en train de lutter. Donc prenez-le lentement. Et gardez-le et gardez-le-le pour les produits que vous pouvez utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup on a plus le doyen Sous-titrage Société Radio-Canada Hop Donc là on a du snipe On a du machin On peut... On peut faire un barbecue Très bien Je pense qu'ils doivent être immunisés au poison du coup Ça c'est un peu bête pour moi par contre Y'a personne sur la droite ? Non y'a personne sur la droite Lui on pourrait aller le défoncer Fais voir... Toi t'es où ? Toi t'es un peu loin toi Il faudrait avoir de carburant Pourquoi pas Bon après ça aurait fait chier Thunder mais bon Alors... Sentinelle Alors... Sentinelle... Ok... Tu es lui Je sais pas trop comment... M'y prendre en fait... Tu es lui Je sais pas trop comment... Je peux faire ça à la limite... C'est peut-être plus intéressant... Ok... Très bien... Nickel... Et... J'avais pas compté sur le fait qu'on ait plus de PA... Ok... Ok... Nickel... Ah mais c'était un chef ! Putain... 22,50 sur dégâts à distance... C'était un chef... On va faire le laser... Euh... On va faire le laser... Pas mal... On va faire le laser... Unstar... On va faire le laser... Il va faire le laser... On va faire le laser... Concentre la... Nickel... Parfait. Alors toi... Bon le machin il a pris aussi un coup mais c'est pas grave. Très bien. Je sais pas, ça lui fait beaucoup de dégâts mais ça ne tue pas. Ok très bien. On peut faire ça. Nickel. 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 Réservoir de drogue. Fait qu'il soit réservé. On tient à cause d'une overdose de gaz d'inhalateur à tous ceux-là. Ouh la vache. C'est du dégât ça. Nickel. Turi et tout ça. Ouais ça marche mieux. Ça marche vraiment mieux sur Sentinels maintenant. Ça marche tellement mieux. Ah pas de critique. Est-ce qu'elle est à portée du commandement ? Non. Non ça c'est pas grave. Elle peut être qu'elle est à portée du commandement. Non mais ça va elle est à portée aussi. Nickel. Elle peut pas faire un crit ? Sans déconner quoi. Par contre là on va avoir un print avec Thunder. Putain je peux faire comme ça quoi. C'est quoi ça ? Une boîte de commandement. Wow. 500 et quelques quoi. Nickel. Bah j'espère que vous avez autre chose parce que honnêtement c'était assez simple. C'était assez tranquille. Yes. Ouais non là il faut lui mettre arme d'or parce que... Lui il commence à vraiment être nul nul de fait nul. Donc là maintenant on a... Tami de la mort. Ce sera un peu mieux. J'ai même envie peut-être de l'augmenter. Bon après c'est une arme seulement 17. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas. Bah... Là on pourrait lui mettre un... Parce que le problème c'est que... Mitrailleuse lourde il y a que lui qui va les utiliser. Comme j'ai dit... Thunder non. Plus maintenant. Donc euh... Ouais. Pour l'instant on attend. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a de ça mais on l'utilise pas. C'est une mitrailleuse lourde. Couverture légère. On gagne 20%. Mais ce qui fait 20% de précision. Ça peut être pas mal. Ah oui c'est vrai qu'on va bouler... Ouais non on va attendre d'avoir des points de plus. C'est bon. Nickel. On va utiliser ça parce qu'on attend là tellement. Ok. On a un renard. On s'en tape un peu. Crochetage. Crochetage. C'est parti. C'est parti. Ils sont tous prêts. Il y a beaucoup de crochetage à faire. Je suis en train de me demander. Est-ce qu'on ne devrait pas aller prendre du crochetage maintenant ? On va aller prendre Jody maintenant. Parce que j'avoue que... Après, j'imagine que là, c'est la zone principale. Donc on a la clé. On rentre. Voilà, on voit par les fenêtres comme ça. Au combat, on les massacre. Mais après, il y a quand même toute cette partie-là. Et peut-être qu'il faut vraiment du crochetage en fait. Je crois qu'on va aller prendre Jody. Après, j'ai bien envie de changer le mêlé pour Kwon aussi. Là, on ne peut pas leur parler. Est-ce qu'on ne prendrait pas Kwon avec nous ? Je pense que oui. Le grippin, on s'en fout. Le crochetage, c'est important. C'est con qu'on soit un peu bloqué avec Jody à chaque fois. Ça fait un peu chier. C'est un peu chier. Comme j'ai dit, Jody, elle n'est pas top. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour donner un drink autour de moi ? Euh, Marshall. Saufir ces réfugiés à la bazaar, ça va faire la vie plus difficile dans la ville. Le problème avec eux, c'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas amusés. Le marche, great, lead the way. J'avoue que l'autre, il est vachement bien en combat. Alors là, tu as toujours ton fusil d'assaut. Tu as toujours ça. Gros dur. Gros dur. Ouais, non, ça, on est obligé de le garder. Est-ce qu'on n'a pas une meilleure armure ? Armure 10. Non, je ne crois pas qu'on ait une meilleure armure. Par contre, les jambières, peut-être ? Non plus. Ah, quoi qu'on ait une armure de tank ? Euh... Armure de tank, on pourrait mettre genre un 10 de plus de défense. Mais bon, je crois que ce sera un peu de la perte. Ouais, non, il est bien quand même. En combat, je parle. Mais ça va, il va se débrouiller. Euh... Jodie, elle se balade où, en fait ? Je ne sais jamais. Ah, ok, ça marche. Je voudrais prendre un animal avec Jodie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre, elle ? Je suis en train de regarder ce qu'il faut lui mettre. Genre, comment l'améliorer, en fait ? Enfin, après, elle a le Dragon of, qui est quand même potable. Puis, on a vu un peu augmenter et tout. Donc, il est potable, ça reste OK. Ah oui, par contre, on peut lui mettre l'ancien fusil de sniper énergie que Fury utilisait. Je ne l'ai pas vendu, je crois. Ah, c'est ça, le négociateur. Voilà, à la limite, elle peut avoir ça. Mais j'avoue que Jodie, je ne l'aime pas trop. Puis, Kwon, aussi, il a baissé en puissance. Comparé à Sentinelle. Ça y est, Sentinelle, il a une très bonne arme. Bon, après, Kwon, ça sera la même chose quand il aura ses armes. Est-ce qu'on prend un animal de compagnie ? Parce que moi, elle m'embête, en fait, Jodie. Non, Jodie, non. On ne va pas lui prendre un animal de compagnie. Ça fait trop, déjà, avec l'ours. On a déjà le clone et tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. On va. On va. On va. Ok, let's go. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de test à la fin de la classe. C'est pas un sniper. C'est temps de prendre des chances et de l'expanser l'horizon de l'homme. Mais ouais, celle-là, celle qui m'intéresse le moins en combat, pour le moment, c'est Jodie. Parce qu'on a déjà un super sniper. Voilà, c'est tout ça. Kwon, il est devenu un peu moins bon parce que, ouais, on a une meilleure arme avec Sentinelle, maintenant. Mais bon, il va quand même faire du bon. Après, il y a le mêlé Cordite, là. Bah, ouais, il est devenu super puissant, en fait. Il est devenu super intéressant. Le grippin, honnêtement, il ne sert vraiment que pour les grippins. Je ne l'aime pas du tout. Genre, Lucia est nettement mieux. Ah, mon équipe favori, ça serait Lucia et Cordite. En plus. Ah, c'est des inhalateurs. Ah non, c'est des drôles, pardon. Les prendre par surprise. Essayer d'éviter les drôles. Les prendre par surprise. Ah, c'est, ouais, c'est Cordite et Lucia. Qui vont dans mon équipe que j'aime beaucoup, en plus, quoi. C'est ces deux-là. Il n'y a pas mieux pour le moment. Je jure qu'on aurait pu prendre le fou, là, qu'on a tué. Avec son arme de mêlée, là. Là, ça aurait pu être sympa. Ah, on n'est pas en combat, d'accord. Alors, fou, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, tu ne l'as pas tué. Merde. Ça ne va pas très loin, en fait. C'est quand je voulais tirer sur eux, mais en fait, je suis trop loin. Non, on n'est pas. Ceux-là, on va les écraser avec le Kodiak. Je voudrais baisser la vie de lui, comme ça. On peut en tuer deux avec Sentinelle, mais je crois que ça ne va pas arriver. C'est unильif, mais pas un instant. C'est unilif, mais ne pas fort. Les dégâts c'est un peu mieux, voyons. Nickel, bonus, très bien. Nickel, let's go. I know it was him. Okay. Nickel. Ah merde, ça va monter. Voilà, 1500. Un bon 130, c'est bien. Ça marche pas sur ça, on est d'accord ? Du coup il n'y a plus que ces trois là. D'accord. Bon bah ça va. Je ne sais pas si on va pouvoir le tuer en fait. Nickel. Je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut aller loin ? Ah j'aurais dû me mettre à côté d'elle. Avant de faire ça, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Un peu mieux les dégâts. On l'écrasera je pense. Oh la vache. T'as l'hp qu'elle récupère quoi. Oh la vache. C'est quand même vraiment bien. T'as l'hp qu'elle récupère quoi. T'as l'hp qu'elle récupère. Nickel. Et nickel. Pas nickel. On va le finir comme ça. Avec le tir gratuit. Pas. Ça va. Mais voilà. C'est un peu moins bien passé. Après ça va quoi. C'est pas la mort non plus. Non pas ça. C'est parti. Ouais. Non. Ça va. Ça va. C'est pas pourri mais ça va. Mais voilà. Je pense qu'on aurait pu peut-être faire. Faire un peu mieux. Après je suis en train de me dire. Si on devrait vraiment pas. Enlever la vitesse moins là. Du Kodiak. Je suis vraiment en train de me. Plus. Plus ça avance. Et plus je me dis que. J'avoue que ça nous bloque un peu. Enfin j'aimerais bien que des fois il aille un peu plus loin. En tout cas. Ouais. Je suis. Je sais pas encore. Après. Bon. Oui. Quand on a des trucs qui commencent à tirer dessus. Enfin le fait qu'ils prennent quasiment zéro dégâts. Ça aide hein. Parce que. Maintenant ça devient vraiment une sorte de tank quoi. Et ça nous aide beaucoup en combat. On peut se mettre derrière et tout. Il peut encaisser les coups. Je sais pas. Les grenieurs. Le grenier est un ours. Sauvage mutant. D'accord. On avait écrit ça sur. Ok. Donc du coup. On va aller là. D'abord on va faire ça. Allez Jody. Fais marcher tes mains. Clé de la salle des employés. Du coup ça c'est des trucs qu'on prend pas d'expérience quand on a la clé. Faudrait les jeter les clés. Enfin faudrait pas les récupérer. Si on veut vraiment optimiser le truc au maximum de maximum. Faudrait jamais récupérer les clés si on a du crochetage avec nous. Non c'est Thunder qui s'en charge l'explosif. Non on a bien fait. Il y a du crochetage partout ouais d'accord. Oui ça c'est les munitions des lames de scie apparemment. Et du coup bah on aurait pas l'arme encore. Donc c'est intéressant. C'était pas très intéressant. Ce qu'il disait. Tire stable. Non tire stable pour elle c'est pas intéressant comme on la joue. Parce qu'elle est pas vraiment sous couverture légère. On va garder les points parce que si jamais on a besoin de plus de science étrange ou plus d'explosifs on peut les mettre. Pour le moment. Parce que les armes lourdes bah à moins qu'on trouve une arme lourde nouvelle pour le moment non. Donc euh voilà pas besoin. Toi on va faire ça. Voilà. En théorie t'es là mais on a deux points donc on peut tout faire en fait. Maintenant on peut répondre à tout c'est bien. On a trois points. Je sais pas quoi en faire de ces trois points quoi c'est ouf. Il va falloir lui donner une autre euh... Je sais pas un truc. Je crois qu'on va lui mettre la survie encore. Aussi à lui aussi. La survie en fait c'est un peu le truc facile. Où il faut genre niveau 6. Niveau 6. Et vous avez euh... Le chasseur de gros gibier. Donc niveau 6 on arrive à 18% animaux mutants. Et puis après vous avez chasseur gros gibier. Et ça ça donne euh... Encore 20% animaux mutants. Donc euh... C'est top en fait. C'est vachement top. Ah furie elle a un point de compétence. Enfin elle a deux points de compétence. Donc elle en a en plus. Furie elle pourrait avoir... Ah non mais non. Non on avait dit ça ces deux là. Non j'ai cru qu'on avait euh... Il me manquait plus qu'un. Alors vas-y c'est quoi ça ? Alors vas-y c'est quoi ça ? J'ai eu la nourriture qui me rendait à mon voyage à la maison. J'ai écouté les bruits. J'ai écouté... J'ai écouté... J'ai écouté... J'ai écouté où ils... Tu sais... J'ai trouvé et m'a tu m'a tué. C'est comme... C'est comme... C'est comme le respirer. Lourd et lentement. Avec des clics et des bruits. J'ai écouté une glimpse de quelque chose de l'eau dure. C'est bon de l'entendre. Je n'ai jamais été un combattant ami. Pas comme toi Bunch. Tu es un ranger, n'est-ce pas ? J'ai écouté de toi, tu sais. Faites les Dorses dans la ville. Faites ton chemin à travers le Colorado. Je dois dire... J'ai espéré que tu étais difficile. Mais ça... Hey chien. Bienvenue. Tu es ici pour parler ou pour trade ? Oh bien chien. Et là tu vas. Oh... La survie. Il nous faut ça. Tenue d'ours. Ok toi tu as plein de trucs. Alors vas-y. Fais-moi arriver. Alors on a... Donc déjà ça. Ça va nous aider pour... Ah ! Attends. Ça va pas nous aider. Ça va nous finir. Même j'ai envie de dire. Yes. Ça va nous finir. Euh... Fury. Donc... Putain il faut aller récupérer Lucien. Ah j'ai envie de la récupérer maintenant quoi. J'ai vraiment envie de la récupérer maintenant. Bienvenue. Tu es ici pour parler ou... Oh bien chien. Et là tu vas. Là c'est quoi ? Cloche à commotion. Dégas max... Ah putain c'est du niveau 10 ça. Dégas max 16. Alors capsule de micro fusée. Ok. Enfin un peu cher. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Alors t'as des armures. T'as une armure composite. Et commando. Après... Ah ! Là on va dans les nouvelles armes. Alors du mêlé. Alors découpeur cryogénique. C'est des dégâts de froid. Ok. Après on a un marteau bloc moteur. C'est du mêlé aussi. Euh... Ça c'est... Ça c'est du vieux. Ça. Veuve noire. Enfin c'est du vieux mais on ne connaît pas. Attends. Ah non elle n'a pas avec nous. Veuve noire c'est des putain de gros revolvers. Ça va pas mal. Après on a un fusil de la pompe d'assaut. Euh... Expo et des armes de valeur sûre. C'est pas mal ça. Pas mal. Étoile noire. Je vois un peu. Ah étoile noire est bien quoi. Putain maintenant que j'ai augmenté le truc euh... C'est celui-là qui est mieux quoi. 33 de pénétration. Tu coûtes combien ? 1500. Bah putain. Ok on a un nouveau fusil de sniper. On a un pistolet mitrailleur. 33. Mais je crois que... Honnêtement les pistolets mitrailleur on commence à me déplaire un peu. Et là on a un nouveau, une calache. Euh... Nouveau 17. Alors peut-être que pour toi c'est mieux. Ouais c'est du kiff kiff honnêtement les dégâts. Ouais pour Kwon c'est du kiff kiff. C'est juste qu'il fait un peu plus de pénétration quoi. Ouais. C'est pas vraiment intéressant. Bon bah t'as le livre. La tenue. Parce que pourquoi pas. Ça c'est deux trucs aussi peut-être. Mais c'est cher. Et après euh... L'étoile noire. Qu'il faudrait prendre. Mais on entend une respiration hein. On entend hein. Recette découverte. Tire croisé. C'est bon. Aspen's under attack. Fuckers came right out of the snowstorm and they're shooting anything that moves. Sounds like a fucking war zone out there. I don't know what the fuck I'm gonna do. I locked myself in the back room with most of my gear but I lost my damn glasses out in the snow. I just gotta lay low and hope nobody comes looking. Been about 24 hours since the attack I guess. Didn't get much sleep. Shooting stopped mostly but I can still hear screams up by the lodge. Awful sounds. It's been three maybe four days now. Quiet out there. Most everybody must be dead. I got enough food for maybe another day if I stretch it. After that, I don't know. Wait. Something's happening. Oh please God let it be the marshal. Ok cool. Donc on a une nouvelle arme. Elle a l'air pas mal. Donc tir croise un fusil. Alors pistolet mitrailleur dévastateur excel à déchiqueter les cibles dans l'intimité. Après avoir ouvert quelques trous donne un coup de baïonnette pour faire cracher leurs boyaux à vos cibles. Donc il faut un éventreur déjà. Donc l'éventreur je... C'est du 21. Je n'ai jamais vu. C'est du calibre 5.45. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Et ça nous donne ça. Donc ça tire des pointes après. Et apparemment c'est un coup de baïonnette. Puis son coup décisive en mêlée. Inflique 100% de dégâts aux cibles sous hémorragie. Mon cas de succès applique hémorragie. Intéressant. Je me demande ça si on peut pas... C'est un coup de mêlée. Du coup il faudrait mêlée. Parce que mêlée ça augmenterait... Ah non mais c'est que de la précision en fait. Ça augmente pas les dégâts de mêlée. Non il faudrait de la force du coup. Euh... bonus de dégâts de mêlée 35%. Ah ça pourrait être pas mal du coup pour sentinelle alors. D'avoir ça. Parce que si le coup de mêlée il fait super mal grâce au fait qu'il ait beaucoup de force. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être pas mal. Matériel médical. Euh... j'ai envie d'aller... J'ai peur qu'on le perde lui. Est-ce qu'il va rester là tout le temps ou pas ? À part ça qu'est-ce qui vous amène ? Je suis un traité. Comme je l'ai dit, Je suis de Colorado Springs. Je conduis parfois de retour, vendre des appareils. C'est une bonne chose par exemple. Une vraie bonne chose. C'est une vraie bonne chose. Je pense que c'est terminé maintenant. Vic et ses amis ont presque tout le monde. Personne ne va pas utiliser cet endroit pour restreur et relaxer pendant longtemps. Eh bien, vous savez. La route ici est appelée 82. C'est une partie de ça. Mais ça vient d'un ancien disant. Si vous dites qu'il était 86, c'est-à-dire qu'il était conduit 80 miles et s'est tombé 6 pieds à l'intérieur. Donc, 82 Dutti. C'est comme ça. Tu n'es pas mort, tu vois ? Tu as juste envie que tu avais été. Et tu es toujours au milieu de n'importe où. C'était avant tout de même. Tout le monde qui a été envoyé ici sur 82 Dutti est probablement 86. C'est bon et parfait. Pas plus de complaints. Pas plus de jeux de voiture. Pas plus de packages pour la famille à la maison. Les 100 familles l'utilisent... 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 l'utilisent de la population. Et ainsi. Le Patriarch, l'utilisent aussi l'utilisent pour les sommets. Mais je vous le dis, il n'est pas arrivé depuis l'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez ça ? Votre fils du Patriarch ? La pente à l'intérieur se passe à la gondola. Il devrait être un computer control pour ça. En tout cas, la gondola peut vous prendre au sommet où vous trouverez l'ancienne Ski Lodge. Vicks peut probablement s'arrêter là. Pas beaucoup. Pas beaucoup à tout. J'ai eu juste avant la guerre. Rien et tu as tué avec ses amis. Il y a des tuyaux. 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 Absolument. Si on libère la ville. Si on le fait rentrer au QG. J'en sais rien de ce qui va se passer avec lui. Mais il faut absolument prendre survie. Le livre et tout ça. Le nouveau sniper. Ce qui est bien, c'est que ça va nous débloquer toutes les zones. Elle révèle instantanément la totalité de la carte du monde. Ainsi que tous les lieux à découvrir. C'est cool ça. C'est vraiment cool. Puis ouais, survie au max quoi. Elle va passer à 30% animaux mutants. Alors un 50%. Est-ce qu'on peut voir dans les stats ? Les dégâts genre sur les cibles. Alors bonus dégâts à distance. 145%. Mais les on s'en fout. Dégâts normaux 100, 100, 100. Énergie, explosif, perception. Ah, il n'y a pas écrit. Tiens, ça c'est con ça. Dégâts d'attaque furtive, 300%. Non, il n'y a pas écrit. Ça c'est bête. Ils auraient dû mettre. Ils auraient dû mettre parce qu'elle, ouais, niveau dégâts contre les animaux mutants, par exemple, à 30%. Ça fait 50 avec ça. Puis après, elle est anti-bandit je crois. Je me rappelle plus ce que j'ai mis. NDPR, ouais. 10% contre les humains. Donc, ouais, ouais, ouais. Elle fait mal, quoi. Elle fait mal. Et après, il faudrait lui mettre de l'énergie contre les robots. Ça serait bien aussi. En fait, on va arriver à un moment. Bon, on a déjà commencé. On va arriver à un moment. Parce que genre, quand on aura fini survie, tout ça là, c'est perc. Si on a des poids en plus, on mettra genre... Genre science étrange, par exemple. Pour augmenter les dégâts avec l'énergie. Comme ça, son sniper va faire encore plus de dégâts. En fait, on va commencer à faire ça. On a déjà... On a déjà commencé un tout petit peu. Genre, avec le mec de mêlée. Genre, on lui a mis de... Bah, c'était pour l'armure. C'est pas pareil. Mais... Genre, elle, ouais, le lance-flamme. Donc, on lui a mis la science étrange. Après, elle a les explosives. Donc, elle a le rocket. Mais on pourrait changer les dégâts en explosifs. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, en fait. Ça va être cool. Je vais faire une pause. Mais lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse. Faut pas que tu crèves, mec. Faut que tu restes là. A tout prix. Et après, on continue. On va refaire le tour. On va continuer à faire le tour. Et après, on va prendre par revers. On va les défoncer. À plus tard.